sur facebook nous sommes déjà en live alors bonsoir bienvenue à tous merci de nous rejoindre aussi nombreux malgré le joli temps à l'extérieur pour nous suivre notre visioconférence donc le sujet de ce soir c'est un sujet qui je pense nous intéresse tous c'est notre sommeil on est certainement je pense que les situations actuelles font que beaucoup de gens plus que d'habitude ont des soucis par rapport à leur sommeil et on va essayer d'éclairer un petit peu ce sujet ce soir en parlant de qu'est ce que c'est que le sommeil qu'est ce que ça fait toujours du point de vue du cerveau mais ce soir on va aussi parler du coeur un petit peu voilà alors prochaine diapos qu'est ce qu'on fait ce soir au programme alors d'abord une très courte présentation de qui nous sommes et pourquoi est ce que nous parlons du sommeil après on a une partie vraiment de bas c'est quoi le sommeil du point de vue biologique neurobiologique voilà son impact sur la commission d'autres choses comment est ce qu'on peut mesurer vraiment le sommeil puis c'est bien de mesurer mais je pense que le plus intéressant c'est quand même aussi de pouvoir le changer et d'intervenir dessus et nous avons donc une offre aussi à vous proposer et si vous avez des questions réponses n'hésitez pas à les taper dans le chat que la fenêtre à droite vous pouvez taper à la fin on essaiera de répondre à toutes les questions ou voilà au fur et à mesure quand ça vient qui nous sommes ben moi je me présente mon nom est françois advis ça fait maintenant six ans bientôt sept ans que je travaille dans le neurofeedback je m'intéresse beaucoup à des neurostimulation et aussi biohacking c'est de comment est ce qu'on peut améliorer aussi ses performances et le sommeil est une des composantes les plus intéressantes avec moi il ya aussi nadia augusto qui est neurobiologiste qui a travaillé dans la recherche et depuis quelques années travaille avec nous en neurofeedback et neurostimulation également présent et à mélanie qui est neuropsychologue qui nous a rejoint maintenant ça fait bientôt deux ans d'expérience on devra changer des slides en neurofeedback neurostimulation et cognition alors nous sommes situés au grand duché de luxembourg au centre-ville près de la place de l'étoile dans le centre médical rolling aground voilà c'est un cabinet médical où nous exerçons où les gens viennent nous voir qu'est ce que nous faisons nous faisons ce qu'on appelle la neurothérapie qui est quelque chose qui n'est pas très connu mais qui est mérite vraiment à le connaître donc c'est à dire qu'on analyse les flux du cerveau et on va beaucoup parler ce soir encore du cerveau et comment justement léger léger quantifié puis comment est ce qu'on peut entraîner ou stimuler un cerveau pour qu'il fasse autre chose il ya aussi des services de neuropsychologie ça nous permet d'évaluer l'état où vous en êtes votre performance puisqu'on est souvent mal placé subjectement subjectivement pour pouvoir évaluer où est-ce que j'en suis par rapport à d'autres gens nous proposons des solutions par rapport à ça à qui ça s'adresse ben nous avons vraiment des enfants jusqu'au senior population très variée pour les enfants c'est plutôt dans tout ce qui domaine des troubles de l'attention aux troubles de l'apprentissage difficultés sensorielles malgré que actuellement ce qui est triste et depuis quelques mois on voit quand même venir des enfants de plus en plus jeunes chez nous avec beaucoup de signes de stress déjà ce qui est normal ce qui devrait pas être le cas mais je pense qu'avec la situation actuelle c'est normal les adultes bas souvent c'est de stress ou le sommeil ou des difficultés émotionnelles au niveau des seniors on s'intéresse plutôt ben comment je peux garder ou peut augmenter voir mes capacités cognitives voilà et mais on a aussi des gens qui ne sont pas qui n'ont pas de symptômes qui sont pas voilà qui n'ont pas de plaintes mais qui veulent tout justement ce qui s'intéresse à qu'est ce que je peux faire pour m'améliorer encore que ce soit au niveau mental ou physique voilà je passe la mot le mot la parole à nadia et je vous rejoins tout à l'heure bonsoir à tous merci françois pour l'introduction alors entrons dans le vif du sujet le sommeil donc tout d'abord comment le cerveau sait qu'il faut dormir et ben le cerveau a tout simplement appris que c'était l'heure de dormir par l'absence de lumière d'accord donc repenser un peu à l'homme des cavernes il n'y avait pas de lampadaire il n'y avait pas d'écran il n'y faisait totalement lui il se passait exactement que dans le au niveau de la rétine en fait on a des cellules particulières qui captent en quelque sorte signal d'absence de lumière et alors ça va activer une petite glande tout au centre de notre cerveau qu'on appelle les noyaux suprachiasmatique et en fait l'horloge centrale l'horloge biologique centrale dans notre organisme et ces horloges en fait qui va activer la production par une autre glande la glande pinéale la production de mélatonine qui est en fait l'hormone du sommeil voilà en quelque sorte donc c'est en fait l'absence de lumière qui provoque la production de mélatonine c'est pour ça notamment on y reviendra qu'on dit souvent que les écrans perturbent le sommeil alors ben au contraire quand il ya une la présence de lumière en fait les cellules de la rétine ces cellules spécifiques dans la rétine se désactivent elles se désactivent et donc c'est un signal pour l'horloge biologique centrale qui dit ah il ya de la lumière c'est le jour et donc la production de mélatonine est coupée et supprimée pendant la journée tout simplement faut savoir aussi que c'est vraiment cette alternance jour nuit quand elle est bien marquée ça reset en fait notre notre horloge biologique centrale donc tous les 24 heures ok et c'est pour ça notamment que normalement on n'a pas le même rythme en été et en hiver puisque les nuits sont plus longues en hiver alors le sommeil donc le sommet en tant que tel il ya différentes phases qu'on peut maintenant mesurer et quantifier on y reviendra un peu plus tard donc d'abord bien il ya une phase normalement qui doit être très courte qui est la phase d'endormissement ensuite vient une phase de sommeil léger et puis très rapidement ici on voit en rouge on doit tomber quand même assez rapidement dans le sommeil profond quand on a un sommeil on va dire sain avec une bonne structure un bon sommeil normalement on atteint le sommeil profond quand on s'endort rapidement au bout de 30 minutes normalement c'est 20 minutes mais voilà au bout de 30 minutes on devrait être en sommeil profond on a surtout les phases du sommeil profond ici en rouge en début de nuit et après le reste de la nuit c'est plutôt réparti en sommeil léger en bleu et puis dans les phases jaunes qu'on voit ce sont en fait les phases de rêve ou de sommeil paradoxal c'est la même chose un rêve et sommeil paradoxal alors ces différentes phases j'ai dit on peut les on peut les mesurer il y a plusieurs techniques alors il y en a une par exemple que nous on pratique pas c'est les labos du sommeil où on va vous mettre des électrodes sur la tête et on va voir qu'en fait le cerveau produit différents types d'ondes en fonction de la phase de sommeil dans laquelle il est on va pas rentrer dans les détails mais sachez qu'en fait notre cerveau fonctionne différemment en fonction des phases du sommeil notamment la phase de sommeil profond qui est très importante parce qu'elle permet le repos la réparation cellulaire etc mais on y reviendra plus tard quand on dit en fait que notre sommeil est réparateur c'est parce qu'il ya eu des bonnes phases de sommeil profond pas trop non plus mais environ 20 % de notre sommeil devrait être en phase de sommeil profond qui est donc une phase réparatrice alors également mais comment comment l'organisme fait pour s'endormir alors il ya une notion qui est très importante on a une branche le système nerveux autonome dans le haut niveau du système nerveux qui se divise en deux deux sous branches le système sympathique et le système parasympathique alors pour simplifier le système sympathique qui est là représenté par un petit bonhomme qui qui court c'est un peu l'accélérateur c'est la branche du système nerveux qui va dire au corps la accélère ton coeur apporte beaucoup d'oxygène aux muscles enfin c'est en gros c'est quand par exemple on est soit bien éveillé évidemment mais aussi quand on est stressé souvent c'est voilà on a un coup d'accélération un coup d'adrénaline et cortisol donc ça ça sert en fait à ça le système sympathique c'est pour bien nous réveiller pour donc réagir à différentes situations éventuellement des situations de stress à l'opposé on a un système parasympathique qui lui est plutôt le frein du corps c'est à dire il va nous freiner il va lui va être nécessaire pour freiner le système sympathique donc freiner tout le corps ralentir le rythme cardiaque se relaxer méditer ou tomber dans le sommeil justement d'accord et ce qui est très important et c'est pour ça qu'il ya une petite image de balance c'est que ces deux systèmes doivent être en équilibre d'accord s'ils sont en déséquilibre par exemple le système sympathique est beaucoup beaucoup trop suractif on est toujours dans le stress et bien le système parasympathique le frein ne pourra pas faire son travail ne pourra pas relaxer le corps ou se reposer ou peut-être même tomber en sommeil profond parfois il ya des personnes qui ont je pense que peut-être françois l'expliquera plus tard qui ont qui dorment en fait qui ne se réveille peut-être même pas pendant la nuit et pourtant quand on mesure leur sommeil on voit qu'elles n'ont pas de phase de sommeil profond ça ça veut dire que c'est un système sympathique qui est suractif et donc on n'arrive pas l'organisme n'arrive pas vraiment se reposer et à se relaxer notamment alors la deuxième mesure autres les autres les que que l'électroencéphalogramme avec toutes les électrodes sur la tête on peut mesurer en fait les battements cardiaques ça s'appelle le hrv françois va le détailler plus tard il me semble et donc à partir des battements cardiaques en fait on va pouvoir aussi savoir dans quelle phase de sommeil vous êtes voilà alors il faut savoir que ben il ya des facteurs évidemment qui influence la qualité du sommeil donc il ya beaucoup de facteurs détériorant notamment les écrans c'est principalement en fait la lumière bleue qui active les cellules spécifiques dans la rétine dont je parlais tout à l'heure donc c'est pour ça que c'est bien par exemple si vous regardez encore les écrans en retard le soir c'est au moins de couper les lumières bleues de vos écrans pour ça il ya des petites applications qu'on met sur l'ordinateur et sur le téléphone comme ça on n'a plus que les autres types de lumière vert rouge jaune etc mais pas bleu donc ça va un petit peu moins activer les cellules rétiniennes ça va permettre déjà un début de production mélatonine même si on est encore en face d'un écran voilà donc mais même si on coupe les lumières bleues ça perturbe quand même mais beaucoup moins et puis évidemment tous les excitants c'est assez connu que si on boit un café le soir avant de se coucher on va pas très bien dormir le thé noir a un moindre effet mais tout de même un effet et puis le sucre il faut savoir que le sucre aussi quand on mange beaucoup de sucre le sommeil va être un peu plus détérioré c'est aussi un excitant le sucre voilà évidemment tout ce qui est travail de nuit j'ai jamais entendu quelqu'un dans mon cabinet qui alternait la nuit qui parfois travaillait de jour parfois de nuit et qui me disait que que la personne avait un bon sommeil j'ai jamais vu ça parce qu'on dérègle totalement son horloge biologique interne et l'horloge biologique interne essaie à chaque fois de se rééquilibrer à chaque fois on va la casser en prenant un différent des différents horaires de sommeil puis le décalage horaire ça fait le même effet et évidemment le stress comme je l'ai expliqué juste avant avec le système sympathique un cet accélérateur si on est toujours dans l'accélération l'excitation on va avoir plus de mal à s'endormir ou alors on va se réveiller plusieurs fois durant la nuit également il y a quand même des facteurs améliorants notamment l'activité physique il faut savoir que rien que 30 minutes de marche rapide par jour augmente la production de GABA dans votre dans votre cerveau or le GABA c'est le neurotransmetteur en quelque sorte relaxant en gros pour expliquer simplement voilà il nous relaxe il nous détend on est moins excité on a moins d'excitation cérébrale donc 30 minutes de marche rapide par jour peut-être juste le temps d'aller au travail par exemple et de rentrer du travail vous permet déjà de vous relaxer en quelque sorte puis quand on pratique la relaxation la méditation et puis l'alimentation alors là c'est un grand sujet mais il faut savoir que l'alimentation peut aider le sommeil comme en cas inverse une mauvaise alimentation peut aussi détériorer le sommeil alors les conséquences d'un mauvais sommeil bon donc le sommeil a priori ça nous ça aide à nous reposer donc évidemment si on a un sommeil de mauvaise qualité avec très peu de sommeil profond pas du tout ou alors un sommeil trop court on va avoir de la fatigue physique et mentale et puis des difficultés cognitives ça c'est mélanie qui va revenir un peu plus en détail sur les difficultés cognitives aussi pendant le sommeil profond uniquement et c'est là où c'est très important d'avoir du sommeil profond il ya un grand nettoyage parce que comme l'organisme est en pause le en fait le cerveau et tout le corps profitent de cette de ce mode veille pour faire le grand nettoyage donc le nettoyage notamment des toxines des débris cellulaires on va réparer l'adn qui a été endommagé on peut on va nettoyer les toxines qui peuvent s'accumuler dans le cerveau mais aussi dans les artères et on sait que si il ya trop de toxines qui s'accumulent dans les artères qu'est ce qu'on a on va développer des maladies cardiovasculaires également le foie qui est une vraie usine dans notre corps qui fabrique plein plein de choses qui aussi accumule beaucoup de toxines parce qu'il il est censé traiter beaucoup de toxines donc voilà donc c'est bien d'avoir un sommeil profond pour nettoyer tout ça également voilà la régénération cellulaire je pense je parlais de l'adn mais il faut aussi savoir que bon durant la journée nos cellules elles ont été peut-être un petit peu attaqué ou elles ont un petit peu vieillies si elles sont trop vieillies aussi l'adn est trop endommagé qu'est ce qui se passe va y avoir un renouvellement cellulaire pendant le sommeil profond s'il n'y a pas de sommeil profond il n'y a pas de renouvellement cellulaire alors certaines personnes qui dorment mal ont quand même une belle peau et on dirait pas qu'elles sont vieilles mais alors c'est peut-être plutôt les organes internes qui prennent le vieillissement et ça ça se voit pas forcément ou le cerveau par exemple voilà et puis alors autre chose au niveau des rêves donc là c'est pas le sommeil profond mais plutôt les rêves en fait ça aiderait pour la gestion des émotions celle notamment de la journée souvent on rêve de ce qu'on a fait pendant la journée et en fait ça permet de les émotions qui sont trop fort trop dur ou qui sont restés vraiment inconscientes et ben le rêve va les traiter voilà donc si on on a un mauvais sommeil là encore on peut avoir en fait c'est parce qu'il ya une accumulation des émotions qui sont trop perturbantes on n'arrive pas à les traiter et puis ces émotions peuvent être conscientes ou totalement inconscientes vous pouvez ne pas être consciente de ces émotions aussi tout un sujet pas rentrer dans les détails alors par contre on va parler quand même un tout petit peu plus des conséquences sur la prise de poids alors déjà il faut savoir que le notre métabolisme donc c'est à dire comment fonctionne notre organisme quelle réaction chimique se passe dans notre organisme le jour ne sont pas les mêmes que la nuit comme je voulais expliquer le corps est en veille la nuit donc il fait d'autres choses un profite de ce moment là pour faire d'autres choses donc il faut savoir que aussi l'horloge biologique interne va faire que ce ne sera pas les mêmes gènes qui vont être utilisés le jour et la nuit alors certains vont être utilisés pendant les 24 heures mais il y en a certains qui vont être qu'il faut ce qui se passe j'ai pas cliqué je remets la diapositive donc pas les mêmes gènes forcément utiliser le jour et la nuit notamment au niveau des organes internes de la digestion puisque la digestion n'est censé être que pendant la journée et pas la nuit la sécrétion d'hormones notamment la sécrétion d'hormones digestive la gréline la leptine etc voilà et pourquoi ça a une conséquence dans la prise de poids bon alors déjà un coup un constat très simple là pas besoin d'être chercheurs se rendre compte de ça c'est que quand on dort on ne mange pas donc quand on dort très peu on a tendance à manger plus parce qu'en fait voilà notre journée est plus longue d'autant plus je pense que vous avez tous un jour expérimenté si vous couchez vers 23 heures et que un jour vous couchez à une heure du matin souvent vers minuit vous avez un creux une petite fin voilà c'est ça en fait vous êtes censé dormir et comme vous restez éveillé actif au bout d'un moment le corps il va avoir faim parce que vous dépensez plus d'énergie que vous ne devriez également il faut savoir que voilà les organes digestifs ont vraiment leur propre horloge biologique et normalement après 22 heures ils sont censés être au repos donc si vous êtes encore en digestion après 22 heures en moyenne ça dépend aussi des personnes mais en moyenne après 22 heures s'il y a encore une digestion qui est faite elle sera moins bonne parce qu'en fait il n'y aura pas les bons gènes qui vont être utilisés pas les bonnes orbonnes pas les bonnes molécules pas les bons sucs digestifs si vous voulez voilà donc ça va être moins bien digéré et puis alors que disent les études scientifiques donc là je me base sur une une revue qui rassemble plusieurs études scientifiques mais il y en a vraiment un tas sur de littérature scientifique ben tout d'abord ils ont constaté que les gens qui dorment moins qui ont vraiment des courtes nuits tout d'abord manger plus en quantité durant une journée mais surtout des aliments plus riches plus sucrés et surtout plus riches en graisse et en carbohydrates donc ils ne mangent pas plus de légumes vous voyez c'est vraiment les aliments riches en graisse et en sucre donc ce qui va nourrir nos cellules adipeuses celles qui stockent le gras également on se rend compte chez les petits dormeurs que il y a moins de repas voilà le traditionnel petit déjeuner déjeuner dîner qui sont bien scindés donc chaque organe entre les différents repas a quand même le temps aussi de se reposer on se rend compte qu'il y a plus de grignotage de petits grignotage tout au long de la journée donc en fait la digestion est constamment activée voilà et puis on s'est rendu compte là il y a pas mal d'études qui se rendent compte qu'il y a en fait chez les alors plus chez les enfants c'est souvent durant l'enfance que cela s'installe l'obésité c'est que chez les enfants qui dorment moins qui ont des nuits plus courtes il y a le risque d'obésité en tout cas de prise de poids est plus épais par contre les études ne sont pas d'accord sur le pourcentage j'ai même des études qui disent voilà quand quand vous chez les enfants qui dorment peu donc des nuits de moins de 6 heures pour donner un ordre d'idée le risque d'obésité augmente de 45% il y en a d'autres qui disent moins voilà mais voilà mais elles s'accordent toutes pour dire qu'il y a un risque qui augmente voilà donc ça c'était pour toute la partie biologie du sommeil et puis je vais passer la parole à Mélanie merci Nadia je te repasserai la parole tout à l'heure donc moi je vais me focaliser sur tout ce qui est cognitif mais ça va pas mal rejoindre ce que Nadia a expliqué tout à l'heure puisque tout est lié dans le corps on ne peut pas mettre d'un côté le foie, l'estomac et puis d'un côté le cerveau et de l'autre côté encore une autre partie donc c'est quoi les conséquences d'un sommeil moins bon ou détériorer, décaler sur le cerveau, sur la cognition alors il y a déjà des premiers résultats qui en général sont connus de la plupart des personnes c'est que quand on manque de sommeil et bien on va avoir des difficultés dans tout ce qui est mémorisation et apprentissage puisque l'attention et la concentration ne sont pas dans leur grande forme puisque c'est vraiment dans le sommeil lent et aussi paradoxal il s'avère que tous ces processus-là se font et aussi où la mémoire va faire passer par exemple des souvenirs ou bien des apprentissages dans une mémoire plutôt à court terme vers le long terme si besoin quand c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois c'est vraiment dans le sommeil que ça peut se consolider donc les personnes en général qui dorment mal sont très souvent tête en l'air, dans la lune, un petit peu un espèce de brouillard on ne s'en rend pas forcément compte au début mais c'est au bout d'un certain temps qu'on va se rendre compte que ça fonctionne moins alors pourquoi j'ai mis cette petite note-là ? parce qu'on a fait une présentation sur le TDA et en fait il s'avère aussi que les enfants qui souffrent ou même les adultes du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité on se rend compte que le sommeil dans ce trouble-là c'est comme si c'était une personne en jet lag parce que la phase de sommeil, l'architecture est complètement décalée et ça participe notamment au problème d'attention et de concentration dans le trouble de l'attention parce que la nuit, quand on dort c'est exactement le même principe que les toxines on récupère de l'énergie, on récupère des ressources cognitives qui ont été entre guillemets utilisées, épuisées pendant la journée donc voilà, le cerveau il a besoin d'un temps pour se mettre sur off et pour recharger ses batteries c'est aussi simple que ça donc lui demander de travailler tous les jours alors qu'il récupère très mal ça marche pas et il vous le fera savoir assez rapidement donc voilà, la privation de sommeil elle va avoir un impact globalement sur pas mal de fonctions cognitives mais plus particulièrement dans les études c'est tout ce qui est mémoire de travail et mémoire épisodique donc l'épisodique c'est ce qui est à long terme aussi tout ce qui est les fonctions exécutives notamment l'inhibition et là en fait ça rejoint ce que Nadia a expliqué juste avant avec la nourriture c'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui se sont rendues compte que les personnes souffrant de troubles du sommeil voire d'insomnie parce qu'il y a plusieurs classifications de troubles du sommeil ils avaient des difficultés d'inhibition des mauvais scores dans tout ce qui était test de l'inhibition et on se rendait compte que cette inhibition-là ces troubles d'inhibition favorisaient tout ce qui est justement grignotage envie de sucrer de graisse etc donc c'est vraiment lié aussi quand on a un moins bon sommeil l'attention et la vigilance notamment est moins bonne et c'est ce qui peut favoriser le risque d'accident que ce soit les accidents de la circulation des accidents au travail voilà on n'a pas fait attention on était moins bien concentré voilà il y a une vraie augmentation vis-à-vis de ça et ça ralentit aussi tout ce qui est réflexion, temps de réaction voilà on est plus lent on est un petit peu dans le brouillard on est moins éveillé chez l'adolescent il y a des études plus récentes qui montrent que tout ce qui est problème de sommeil dans l'adolescence ça peut amener à une diminution de tout ce qui est de la matière grise du cerveau surtout dans les zones frontales singulaires et le précunus alors ces zones-là elles sont quand même ultra importantes frontales notamment c'est tout ce qui gère les fonctions exécutives dont je vous parlais tout à l'heure et dans l'adolescence il y a une vraie maturation que ce soit du corps que ce soit des fonctions cérébrales du cerveau un adolescent a besoin de dormir alors il y a plusieurs études qui montrent que les phases de sommeil chez l'adolescent se décalent un petit peu plus tard donc ils peuvent être amenés à se coucher plus tard mais il ne faut pas que ce plus tard devienne minuit ou trois heures du matin voilà il peut y avoir une demi-heure une heure ça peut s'approcher plutôt de 23 heures mais il ne faut pas non plus une heure de coucher trop tardive parce que notamment voilà des mauvais ils ont trouvé que les enfants qui avaient des mauvais résultats scolaires c'était souvent une heure de coucher plus tardive le week-end donc pendant leur temps de repos de récupération aussi qui est plus facile le week-end souvent on peut être amené à être un peu plus sur les jeux vidéo les réseaux sociaux ce genre de choses et ça dérègle le sommeil donc voilà pour les adolescents pour tout ce qui est vieillissement Nadia parlait de ce vieillissement cellulaire et au niveau du cerveau effectivement il y a une corrélation je dirais bidirectionnelle alors ça veut dire quoi quand on a un mauvais sommeil la plupart du temps je dirais des gens qui ont ça de manière chronique toute leur vie si on ne fait pas quelque chose pour améliorer il s'avère que les gens avec des troubles du sommeil ont des capacités cognitives qui s'altèrent plus que les autres pourquoi ? parce qu'il y a plus de plaques séniles qui se forment alors c'est quoi ces plaques séniles ? c'est des dépôts bêta-amyloïdes et ces dépôts là c'est quoi ? c'est un marqueur pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer mais de l'autre côté quelqu'un qui va souffrir d'une démence comme l'Alzheimer va aussi avoir des troubles du sommeil et plus on va avancer dans la démence plus il va y avoir de troubles du sommeil donc en fait ça va s'alimenter et donc les troubles du sommeil vont empêcher ce nettoyage de ces plaques et c'est là où il y a un cercle vicieux qui s'installe également donc j'ai sauté trop vite le petit bouton pour les les diapos ne marche pas très bien ah voilà donc au-delà aussi de cette cognition elle en a touché quelques mots Nadia il y a une vraie relation entre l'état émotionnel l'humeur et le sommeil on le voit notamment au niveau du cerveau tout ce qui est les réseaux de la gestion émotionnelle peuvent se retrouver très vite dérégulés alors on le voit chez les enfants on a eu encore récemment plusieurs cas qui sont arrivés au cabinet des enfants qui sont au-delà d'autres diagnostics troubles de l'attention hyperactivité impulsivité des enfants qui peuvent être très facilement irritables avoir des crises de colère agité c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement ça peut être difficile à gérer à l'école par les parents et on ne sait pas trop par où commencer et en fait cette fatigue va s'accumuler et les enfants ce n'est pas comme les adultes ils ont plus de difficultés à s'autoréguler à se gérer nous si on veut exploser des fois on arrive à se retenir ou on prend sur soi on va crier un coup dans la forêt mais pas les enfants voilà dans la dépression aussi même si ce n'est pas le sujet là ni l'anxiété je voulais quand même glisser un petit mot c'est à dire que dans la dépression la plupart du temps les gens souffrent d'insomnie de difficultés d'endormissement il y a 90% des personnes en dépression qui ont des troubles du sommeil alors ils peuvent avoir de l'insomnie ou juste des difficultés d'endormissement mais ces troubles du sommeil là aggravent la dépression et le fait d'avoir des troubles du sommeil peut notamment finir par mener à une dépression c'est à dire qu'au bout d'un moment la fatigue va être tellement intense le cerveau il arrive à peu près à compenser il se débrouille avec ce qu'il a mais au bout d'un moment ça va finir par nous tirer vers le bas et ça peut avoir un impact sur l'humeur dans l'anxiété aussi il y a la plupart du temps ce sont des difficultés d'endormissement mais ça peut mener jusqu'à des insomnies alors ces inquiétudes ces ruminations c'est quoi en fait le cerveau le cerveau d'une personne d'une personne anxieuse il est en suractivation il est surexcité et donc il est dans ce qu'on appelle un peu l'hyper arousal c'est un petit hamster dans une roue c'est à dire que au lieu de se de se mettre en veille la nuit le cerveau et de laisser la partie récupération se mettre en place même si vous allez dormir il va être actif comme le jour c'est à dire que vos perceptions vos sensations tout va être osagué si vous arrivez à vous endormir le sommeil ne va pas être très profond et le cerveau va continuer de tourner donc vous pouvez dormir 15 heures 25 heures vous n'allez jamais récupérer parce que le cerveau ne s'arrête pas et pareil l'anxiété amène des difficultés de sommeil et le fait d'être plus fatigué la journée nous rend plus irritable ou nous rend plus sensible aussi aux événements de la journée c'est à dire que quelque chose qui peut être un peu stressant va finalement totalement nous rendre anxieux et du coup si on est anxieux pendant la journée on va y penser le soir on n'arrivera pas à dormir et puis là vous avez un joli cercle vicieux aussi qui s'installe je vais passer la parole à François voilà alors après qu'Nadia a présenté comment ça fonctionne au niveau biologique l'impact que ça a sur le niveau du corps Mélanie qui nous montre qu'il y a un impact très fort dans les deux sens entre les émotions la cognition nos capacités intellectuelles ça vaut peut-être la peine de s'intéresser au sommeil le problème c'est que vous n'êtes pas présent quand vous dormez donc vous n'êtes pas la personne la mieux classée pour juger de votre sommeil et ça c'est une expérience qu'on a vécu régulièrement avec nos clients c'est à dire que les gens ont une auto-évaluation de leur sommeil qui ne correspond souvent pas à la réalité très souvent voilà donc comment est-ce qu'on peut faire pour enlever la subjectivité parce que voilà quelqu'un qui est qui a peut-être voilà qui est quand même bien dormi puis le mari dit quelque chose renverse la tasse de café ou je ne sais pas quoi je vais demander comment vous avez dormi non pas bien est-ce que c'est la réalité ? non c'est la subjectivité qui nous influence c'est ce qu'on appelle les biais tout ça et on ne saura pas dire surtout je pense qu'on est très mal placé pour auto-évaluer le sommeil profond parce que là vraiment c'est très difficile de dire et donc chez nous on a une philosophie c'est on ne peut travailler que sur les choses qu'on peut mesurer parce qu'une fois qu'on a mesuré on peut en parler alors qu'est-ce qu'on a comme moyen d'observer on a le cerveau ça va être présenté après mais on a surtout le coeur le système nerveux et donc ce que nous faisons régulièrement c'est que nous nous proposons un enregistrement sur 24 heures ce qu'on appelle un électrocardiogramme donc c'est un outil scientifique connu utilisé par les cardiologues nous on ne va pas nous on ne va pas s'intéresser au coeur pour trouver des systoles ou des dysfonctions dans le cardiaque on n'en est pas capable on n'a pas le droit ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque ou heart rate variability en anglais donc en fait c'est la différence entre deux battements de coeur et déjà dans la médecine chinoise il y a 2500 ans il disait quand le battement du coeur d'un patient est aussi régulier que le un coucou comment ça s'appelle un coucou celui qui tape le nez contre le le bois on l'appelle un coucou Mélanie et moi étant donné que je devrais peut-être faire du neurofeedback parce que je cherche souvent mes mots en ce moment je ne peux pas t'aider là bon c'est un oiseau qui tape la tête contre le bois tac 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 j'ai Woody Woodpecker en tête je ne sais pas en français et voilà donc il y a 2500 ans les médecins chinois disaient déjà si le coeur du patient bat aussi régulièrement que le oiseau qui frappe sa tête contre l'arbre le patient va mourir dans les prochains jours un pied vert un pied vert merci Mélanie merci le mot m'échappait pourquoi ? parce qu'en fait les battements du coeur sont le résultat des deux systèmes qu'un indien a présenté le système j'ai décidément le sens j'ai du mal à trouver les mots le système sympathique et parasympathique en fait il y a le frein vagal ça s'appelle le frein vagal étant assuré par le système parasympathique si jamais ce nerf qui passe par le nerf vague est interrompu votre coeur s'emballe et vous n'avez plus de contrôle sur les battements donc ce qu'on veut c'est que les battements de coeur soient irréguliers et donc à travers l'électrocardiogramme on a une mesure très précise il ne faut pas confondre l'électrocardiogramme avec des objets connectés comme une Fitbit ou d'autres et qui enregistrent mais qui eux enregistrent le poux la différence c'est que le poux est beaucoup moins précis l'électrocardiogramme on est en centième de seconde en milliseconde donc on a vraiment des mesures très précises et le fait de poser un petit capteur comme vous le voyez là pendant 24 heures et de faire tenir un journal de vos activités qu'est-ce que vous faites ça va donner une image très très précise de votre capacité de régénération de votre consommation d'énergie mais aussi de votre sommeil qu'est-ce que vous faites pendant le sommeil ce n'est pas aussi complet que ce qu'on fait dans les cliniques du sommeil les laboratoires du sommeil ça s'appelle la polysomnographie là il y a beaucoup plus d'électrodes moi-même étant TDA donc j'ai eu j'ai toujours très sensible par rapport au sommeil je suis passé par un labo du sommeil et alors on vous met on vous met des électrodes sur la tête on vous met des trucs partout vous êtes dans une chambre d'hôpital et on vous dit bonne nuit déjà le cadre le setting ça ne marche pas puis à la fin mon expérience et je pense que d'autres clients nous ont rapporté la même chose après ils vous disent oui mais votre sommeil est normal alors que moi j'avais l'impression de ne pas avoir bien dormi du tout pourquoi ? parce que dans la médecine le seuil à partir duquel eux qualifient quelque chose d'insomnie ou de problème vraiment de sommeil le seuil est très élevé or étant sensible au sommeil comme la plupart des gens je pense que déjà quelques jours de mauvais sommeil l'humeur la cognition plein de choses ça dégrade rapidement donc revenons au sujet l'idée c'est de pouvoir mesurer c'est quelque chose qui est très simple la seule chose que vous ne pouvez pas faire avec cet appareil vous ne pouvez pas aller en sauna vous ne pouvez pas aller nager parce que ça n'existe pas à l'eau voilà mais à part ça vous vivez une vie normale donc on peut enregistrer sur un jour on a d'autres systèmes sur plusieurs jours on peut activer on enregistre le sommeil votre réveil on va voir quand est-ce que vous avez de l'énergie est-ce que vous perdez de l'énergie au milieu de la journée est-ce que vous régénérez vite est-ce que vous savez débrancher quelles sont les activités qui vous prennent vraiment de l'énergie voilà donc c'est vraiment et c'est toujours comparé par rapport à des milliers de personnes de votre âge parce que c'est des bases de données avec plus de 20 000 enregistrements où on compare et on peut toujours vous situer où est-ce que vous vous situez par rapport à d'autres plutôt que de se comparer à soi-même pour le sommeil c'est pas mal c'est intéressant ce qu'il va nous donner et comment ça se présente après ça c'est un petit exemple d'un type de rapport c'est le graphique le plus important c'est ce qu'on appelle nous le feu de vie alors qu'est-ce que c'est ici en haut la personne a renseigné soit par formulaire soit par une application elle m'a dit tiens là j'étais en bus là j'étais mangé là j'ai fait une sieste et là j'ai dormi et ici en vertical on a toutes les fréquences à laquelle battent le coeur donc toutes les différences entre deux battements et ici on a le poux donc comment ça descend ça remonte la personne se couche hop ça c'est un sommeil idéal c'est un sommeil de rêve que je pense que je n'ai jamais eu de ma vie mais c'est aussi l'âge certainement c'est une personne jeune c'est ça donc on voit un abaissement du poux etc. et donc on voit vraiment pourquoi ça s'appelle un feu de vie je vais vous montrer après l'exemple d'un mauvais sommeil vous allez comprendre pourquoi ça on voit vraiment que le corps se régénère en fait il se met en place ce qu'on appelle la RSA c'est la synchronisation entre la respiration et le coeur et c'est un état où le corps récupère il se régénère et il récupère et ça a cette forme là c'est la synchronisation ça c'est idéal je vais vous montrer un exemple de quelqu'un ça c'est un mauvais sommeil mais quelqu'un qui est encore assez en forme ça c'est encore quelqu'un d'assez jeune on peut le voir là-dedans mais il n'a pas cette synchronisation le poux baisse très lentement et dans le rapport on va voir qu'il n'y a pas assez de sommeil profond qui va être vu c'est pas seulement le feu de vie que ça va donner mais parce que l'idée c'est aussi de donner après c'est un rapport complet il vous donne même des choses futiles comme votre âge biologique voilà on a les clients qui ont 10 ans de moins c'est souvent ceux qui ont une alimentation et une vie saine et qui font du sport ou des gens qui sont très stressés et qui ne voilà qui ne respectent pas leurs limites ils vont avoir un âge biologique je trouve que c'est assez intéressant l'effet psychologique quand on remet ça aux gens c'est voilà ça questionne un petit peu on voit le potentiel chaque fois on va avoir une explication de où est-ce que vous vous trouvez vos résultats mais surtout ce qui est intéressant dans le rapport qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changer parce que la mesure seule de nouveau c'est intéressant donc ça va vraiment ce qu'on appelle des mesures lifestyle donc voilà Nadia a évoqué certaines choses mais ça va plus loin c'est-à-dire que par exemple on va aussi voir vraiment votre votre activité sportive voilà est-ce que vous vous entraînez par exemple à la bonne intensité ou est-ce que vous tirez des ressources d'un système qui est déjà épuisé alors qu'il voilà alors qu'il devrait plutôt être en mode économie il y a le risque de burn out etc donc c'était quelque chose qui est très utile et c'est dense la seule limitation qu'on a c'est que les rapports n'existent qu'en anglais et en allemand on n'a pas de rapport français mais c'est quand même un anglais tout à fait compréhensible et d'ailleurs nous on va vous expliquer les résultats si jamais vous décidez de le faire pourquoi le faire donc juste pour résumer c'est pour avoir une mesure objective qu'est-ce qui se passe dans votre système nerveux qu'est-ce que votre système nerveux fait pendant la nuit est-ce qu'il y a la régénération est-ce que vous avez mis en place les bonnes actions dans votre vie pour faire ça ça nécessite juste un enregistrement et la tenue de votre journal ce qui est quand même un investissement autre que de passer une nuit à une clinique du sommeil avec beaucoup d'électrodes voilà je vais repasser je pense la parole non encore voilà un exemple de slide qui ne cherche non voilà sinon c'est déjà voilà je vais repasser la parole à Nadia c'est ça ? oui c'est moi voilà si ce que j'ai dit n'est pas clair vous savez la petite fenêtre à droite avec le chat pour poser des questions voilà merci François voilà donc on a vu la chervée c'était très intéressant sur le cœur on en parle moins souvent chez nous et pourtant il y a plein de choses à découvrir on va revenir sur le cerveau avec l'électroencéphalogramme qui est donc une autre technique pour évaluer alors chez nous le sommeil donc comme c'est pas un labo du sommeil on va juste enregistrer avec des électrodes deux fois cinq minutes votre cerveau donc cinq minutes les yeux ouverts cinq minutes les yeux fermés donc ce sera assez imprécis par rapport au HRV sur le sommeil mais quand même on peut quand même avoir des indices je vais vous expliquer lesquels alors déjà qu'est-ce qu'un électroencéphalogramme donc on met plusieurs électrodes sur la tête et puis on enregistre les ondes cérébrales du cerveau donc comment le cerveau fonctionne on ne voit pas physiquement s'il y a des lésions ou c'est pas l'anatomie du cerveau c'est juste sa fonction et donc ça fait pas mal parce que c'est juste posé sur la tête chez nous c'est sans gel pour ceux qui auraient déjà fait ça par exemple à l'hôpital où on sort la tête plein de gel on peut juste aller sous la douche chez nous c'est des petites électrodes imbibées d'eau salée donc on a légèrement la tête mouillée mais légèrement et puis quand on observe les ondes brutes de l'électroencéphalogramme vous voyez il y a un petit graphique c'est des petites vagues comme ça voilà que nous on va analyser et interpréter alors oui quelque chose d'important l'électroencéphalogramme n'est pas utilisé chez nous pour faire des diagnostics on va pas on va pas vous faire un diagnostic je sais pas de TDAH ou de dépression ou de que sais-je enfin voilà on va pas on fait pas de diagnostic on regarde juste comment le cerveau fonctionne alors voilà alors les différents types d'ondes tout d'abord donc j'avais vaguement évoqué que le cerveau produit différents types d'ondes donc il y a les premières les ondes delta qui sont justement les ondes les plus lentes et en fait ce sont celles qui sont beaucoup produites pendant le sommeil profond il y a les ondes TETA qui sont encore aussi lentes mais qui sont plutôt dans les états d'hypnose de rêve de créativité on en observe aussi parfois des bouffées pendant l'endormissement et puis les ondes alpha qui sont encore dans la catégorie ondes lentes mais là on est déjà éveillé et on est plutôt relaxé où les personnes qui font beaucoup de méditation produisent beaucoup d'ondes alpha donc c'est un peu les ondes du bien-être voilà mais par contre on est éveillé on n'est pas endormi et puis les ondes bêta qui sont déjà des ondes rapides où là on est concentré en pleine activité on est en train de travailler et les ondes à et bêta là par contre quand on a des ondes à et bêta on est plutôt dans un état très tendu trop nerveux voire d'hyper vigilance c'est des ondes très très rapides parce qu'on est vraiment en état d'excitation mais là c'est plutôt excitation d'un niveau de stress plutôt et pas juste en train de travailler tranquillement voilà donc on a ces différents types d'ondes alors on a les ondes brutes comme on voit ça fait comme des vagues et puis quand on analyse on a ce qu'on appelle un électroencéphalogramme quantitatif et on voit en fait des petites têtes alors quand c'est tout blanc ça veut dire qu'il n'y a ni trop d'ondes ni pas assez par rapport à la base de données de la personne du même âge et du même sexe quand on compare donc normalement c'est que tout va bien quand il y a des taches bleues c'est qu'il n'y a pas assez d'ondes et puis quand c'est jaune, vert, orange ou rouge c'est qu'il y a trop d'ondes par rapport à la base de données donc ça nous donne des indications vous allez vite comprendre je vais vous montrer la diapo suivante voilà donc là un état alors je vois hyper oui c'est plutôt un état d'hypervigilance dans ce cas là on voit que les ondes bêta et i-bêta qui sont vraiment les ondes rapides sont vraiment en surabondance et notamment à l'arrière de la tête qui est à l'arrière du cerveau là de la tête on a des zones très très importantes pour le sommeil et donc en fait quand on a une suractivation et que ces zones sont toujours suractives et bien là on est quasiment sûr que cette personne là avec un cerveau qui fonctionne comme ça n'a pas de sommeil profond elle n'arrive pas à tomber dans le sommeil profond elle est toujours en état d'hypervigilance donc sommeil léger au cas où il y a un bruit ou il y a quelque chose parce que il y a eu vécu un moment un danger ou quelque chose pour x raisons voilà elle ne va pas aller en sommeil profond de même ce qu'on peut constater aussi parfois pas toujours même si souvent les deux vont ensemble c'est un épuisement c'est à dire que les ondes delta celles du sommeil profond et parfois aussi les ondes theta sont en carence donc évidemment quand on n'a pas les ondes lentes du sommeil et celles du sommeil profond le cerveau ne va pas rentrer en sommeil profond voilà donc c'est pas une mesure très précise pour le sommeil mais par contre ça donne déjà des indications voilà on peut déjà voir et puis on mesure si vous avez suivi un peu si vous avez assisté à d'autres de nos conférences voilà l'électroencéphalogramme nous montre aussi voilà s'il y a de l'anxiété la gestion des émotions l'hyperactivité les troubles de l'attention les troubles de la mémoire enfin voilà on regarde tout le reste l'impulsivité par exemple donc voilà voilà pareil n'hésitez pas à poser vos questions on y répondra en fin de conférence je repasse la parole à Mélanie merci Nadia alors un petit ajout par rapport à l'EG justement et à ce que nous on fait à ce que nous on utilise donc effectivement on voit pas le sommeil à travers l'EG comme l'HRV par exemple mais toutes ces indications-là il y a quand même des choses qui sont fiables qui sont validées depuis bien longtemps par la science et c'est notamment un rythme qui s'appelle le rythme SMR sensorimoteur ça va de 12 à 15 Hertz donc c'est l'alpha qu'elle montrait tout à l'heure Nadia c'est entre l'alpha et le bêta voilà c'est à peu près ce rythme-là et ça fait très longtemps qu'on sait que ce rythme-là est lié au sommeil alors qu'est-ce que c'est que ce rythme SMR c'est un rythme qui est utile notamment que le cerveau produit en général par bouffer ce qu'on appelle des spindles c'est tout ce qui va être lié à l'état quand on est attentif et alerte alors je vous ai mis une photo d'un chat pour vous illustrer si vous voulez ce rythme-là c'est vous n'êtes ni en stress en anxiété ou en activation en train de faire une tâche cognitive mais vous n'êtes pas non plus dans le sommeil profond ou dans la rêverie c'est vraiment l'image d'un chat qui va être allongé il est calme il est zen il est tranquille mais voilà il est quand même alerte sur ce qui se passe il bouge voilà s'il y a un petit bruit voilà il est présent mais calme il n'est pas en train de chasser la souris ou de dormir au chaud et donc ce rythme-là on s'est rendu compte que lorsqu'il y a cette hyperactivation cérébrale ou hyperexcitation qu'on vous montrait tout à l'heure le gros la postache rouge ici notamment à l'arrière qui peut venir parfois jusqu'à l'avant eh bien cette hyperexcitation-là va court-circuiter le rythme SMR il va y avoir une absence de ce rythme-là sur le cerveau et quand ce rythme-là du cerveau n'est pas présent eh bien on va se réveiller au moindre bruit alors pourquoi en fait cette hyperexcitation ça va être des ondes très rapides au-delà de 15 Hz c'est les ondes bêta voire high bêta dont Nadia parlait et quand ces ondes-là sont élevées pendant le sommeil ou même au début déjà ça nous indique que le traitement sensoriel et cognitif il est toujours très fort et persistant et normalement ce rythme-là il est censé descendre quand on s'endort mais c'est pas le cas quand il y a une installation de cette hyperexcitation cérébrale si vous avez des troubles anxieux de ce genre de choses ou beaucoup de ruminations en général ça ça reste la nuit comme je vous le disais le petit hamster qui tourne dans sa roue là tout à l'heure voilà donc on a un sommeil beaucoup trop léger on peut se réveiller plein de fois par nuit aux moindres petites choses et souvent derrière on a du mal à se rendormir aussi pour récupérer mais ce rythme-là il est aussi excellent pour plein d'autres choses et nous en neurofeedback c'est un rythme qu'on va stimuler pour plein de choses donc déjà pour le sommeil ça c'est assez magique on a un autre type de stimulation dont je vous parlerai juste un petit peu après par rapport au système parasympathique mais le SMR c'est super pour le sommeil pour le rendre plus profond plus récupérateur c'est aussi extrêmement bénéfique pour le TDA je vois François qui sourit parce que ça va permettre justement les TDA en fait je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans la conférence c'est ce qu'on explique ils sont soit complètement ralentis inattentifs soit complètement excités à fond ils ne sont jamais vraiment dans ce rythme alpha au juste milieu de la balance la vigilance qui permet tout cet état là et donc ça va notamment améliorer d'un côté leurs problèmes cognitifs d'inattention mais aussi calmer en cas d'hyperactivité et améliorer le sommeil qui améliorera le TDA c'est aussi très bon pour tout ce qui est apprentissage forcément si vous favorisez ça et aussi la motricité c'est quelque chose dans lequel on ne pense pas forcément ce n'est pas le thème aujourd'hui mais je glisse un mot on avait fait on avait fait un webinaire dessus avec Santiago Brandt oui voilà par rapport à tout ce qui est moteur apprentissage performance sportive notamment c'est un webinaire qui est en anglais pour ceux que ça intéresse et aussi dans le cas où nous quand on a des personnes qui ont souffert d'un AVC ou peu importe l'origine où le cerveau a souffert et où il y a une perte de sensation de motricité et bien on peut diffuser ces ondes là sur le cortex sensorimoteur que vous avez juste à ce niveau là ici pour aider le cerveau à récupérer de ces traumas de ce genre de trauma donc voilà ça sert à plein de choses c'est un peu le rythme magique si on veut et c'est vrai que nous on aime bien l'utiliser et on a de très très bons résultats encore cette semaine là avec quelqu'un dont le cerveau a souffert qui était très ce qu'on appelle désinhibé c'est à dire débit de parole continu pas d'analyse etc et bien il s'est avéré qu'il a regardé un film sans prononcer un mot et la personne à côté m'a dit c'est la première fois qu'on peut regarder un film sans qu'il s'arrête il s'arrête jamais de parler et c'était agréable donc voilà après c'était quoi 10 minutes j'avais seulement fait 10 minutes de stimulation et c'était déjà quelqu'un complètement différent donc c'était intéressant de le voir en direct live voilà donc maintenant les solutions quand on a un trouble du sommeil ce qui est le plus classiquement connu c'est tout ce qui va être médicament donc vous avez d'une part les somnifères mais vous avez aussi dans certains cas les antidépresseurs qui vont être donnés ça c'est déjà vu il y a aussi la mélatonine qui peut aider et dans de très rares cas il y a des benzodiazépines mais c'est plus rare après il faut savoir que bon il y a des gens qui réagissent bien aux médicaments ça c'est tant mieux si ça peut aider à sortir d'une mauvaise période comme ça et de retrouver votre équilibre c'est super mais il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas malheureusement et où des fois même ça aggrave dans le cas des antidépresseurs c'est connu soit ça va vous aider soit ça va complètement aggraver le truc donc là c'est plus compliqué il y a surtout aussi des risques d'addiction et de perte d'efficacité et de rechute si vous arrêtez votre antidépresseur ou votre somnifère si vous n'avez si votre vie n'a pas changé le trouble du sommeil va revenir voire même être pire voilà c'est ça ça n'enlève pas le risque de rechute et ça c'est fortement connu des médicaments c'est à dire que il faut s'en servir pour s'aider à traverser une période mais si on n'attaque pas la cause du problème de pourquoi vous avez ces troubles du sommeil vous pouvez en prendre toute votre vie dès que vous allez les arrêter comme disait François soit ça va toujours être là soit ça va être pire voilà donc il faut comprendre est-ce que je prends trop d'excitants est-ce que j'ai trop d'écran est-ce que j'ai trop de stress dans ma vie etc et de regarder comment on peut amener des changements positifs qui vont vous permettre de retrouver de l'équilibre il y a aussi les psychothérapies plutôt ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales qui sont parfois utilisées pour ce qu'on va déconstruire des mauvaises associations qui peuvent entretenir les cercles vicieux du sommeil les fausses croyances voilà de si je me couche à telle heure ou si je fais ça je ne vais plus dormir et en fait le fait de se le dire ça peut vous empêcher effectivement de vous endormir mais ce n'est pas adapté pour tout le monde ça ne marche pas non plus pour tout le monde c'est le même principe et après il y a un autre côté tout ce qui est les neurotechnologies donc c'est quoi ça va être le neurofeedback la neurostimulation donc soit électrique soit magnétique que je vais vous présenter avec des images ça vous parlera mieux alors c'est quoi l'avantage des neurotechnologies qu'on utilise c'est déjà comme je vous disais on agit à la source si on remarque qu'il y a de l'anxiété du stress on peut vous aider à sortir de cet état là au niveau du cerveau ou alors s'il y a simplement une carence d'une onde et que votre sommeil n'est pas efficace on peut aider en donnant ces ondes lentes notamment du sommeil pour aider le cerveau à se relaxer et à récupérer il y a très peu d'effets secondaires alors les effets secondaires que vous pouvez avoir dans le pire des cas c'est parfois de la fatigue forcément même si vous êtes là ici en séance que vous avez l'impression de ne pas faire grand chose votre cerveau il va quand même travailler donc ça va lui demander des ressources donc on peut se sentir parfois un peu fatigué mais c'est une fatigue passagère ou alors comme une pression c'est pas un mal de tête c'est pas la même chose une petite pression en fait vous allez sentir les courbatures de votre cerveau en fait vos neurones ils ont travaillé et vous sentez le muscle du neurone qui s'est rédit quelque part c'est un peu ça et c'est aussi pareil c'est très passager vous vous posez un peu vous buvez un peu d'eau et en général ça s'enlève donc voilà ça ce sont par exemple des effets les effets sont directs ça aussi il n'y a pas besoin non plus d'attendre 50 séances pour qu'il se passe quelque chose surtout le mieux le meilleur illustration c'est vraiment les personnes qui souffrent d'anxiété de stress de rumination en général c'est assez direct donc la plupart des gens ce qu'ils me disent après la séance c'est j'ai l'impression que ma tête est plus grande parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent ils ont l'impression d'avoir plus de place mais forcément il y a moins de choses qui se travaillent de stress de rumination donc il y a plus de ressources disponibles et c'est plus agréable donc c'est assez rigolo et aussi bon bah il existe voilà plein plein d'études notamment sur le rythme smr si vous tapez smr slip ou neurofeedback vous allez trouver une ribambelle de choses déjà dans les années 1900 et les poussières vous allez retrouver des choses première étude 1960 ah j'allais dire 67 tu vois donc ça a été refait plusieurs fois et même sur des chats aussi l'étude de Sterman François il me semble de 67 justement c'est pour ça que je l'avais en tête ils ont découvert ce rythme smr sur les chats et les épileptiques et ils ont vu que ça servait voilà j'ai oublié de le préciser le rythme smr notamment c'est très bon pour les gens qui souffrent d'épilepsie ça permet de réduire les crises en termes d'intensité et de fréquence voilà ça j'ai un petit mot quand même très important qui a son ajout voilà c'est comme ça qu'ils ont découvert ce rythme en fait on peut dire que le rythme smr c'est l'illustration même de l'autorégulation du cerveau quand il n'y a pas de rythme smr le cerveau ne sait pas s'autoréguler en fait smr est plutôt le résultat de l'autorégulation on va dire comme ça voilà alors le neurofeedback que nous on fait comment ça fonctionne chez nous une séance et quel est le principe alors vous avez ici l'exemple type d'une séance qui va se dérouler chez nous le patient assis à droite est branché via le bonnet que montrait tout à l'heure Nadia d'électrode la cape ce qu'on appelle la cape cette cape là va être liée via des modems qui vont nous permettre d'analyser à l'ordinateur donc c'est à dire que l'activité électrique va apparaître les ondes sur l'écran d'ordinateur et cet ordinateur là va être lié lui-même à une télé et c'est ça qu'on appelle le neurofeedback en fait le neuro c'est tout ce qui va être au niveau de votre cerveau et feedback ça va être le retour sur votre activité au niveau du cerveau alors comment ça fonctionne en gros c'est comme si on prêtait un miroir au cerveau on met un miroir devant le cerveau voilà il se regarde voilà c'est ça donc on mesure les ondes cérébrales et c'est l'ordinateur qui va faire le travail de traduire ces ondes comme positives ou négatives je vous prends l'exemple d'une personne stressée elle est assise là elle regarde un film à mes côtés il n'y a pas de raison d'avoir de l'anxiété mais la plupart du temps le cerveau est dans ce mode là presque constamment donc ça va être une genre de punition que ce cerveau soit dans cet état là alors on fouette pas nos patients le feedback ça va être le film qui va être en face et qui va s'ajuster au niveau du cerveau quand il va y avoir beaucoup d'ondes l'écran va être foncé le son assez faible par contre si le cerveau va diminuer ces ondes là jusqu'à un niveau qui est jugé correct alors là le feedback va devenir clair et le film va s'éclaircir je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc c'est une boucle qui va permettre au cerveau de se corriger puisque à la millième de seconde où il y a de l'anxiété qui apparaît pouf ça va devenir foncé donc vous voyez là c'est très rouge puis le cerveau commence à diminuer parce qu'il va chercher une manière de faire en sorte que l'écran redevienne clair il a envie que ça redevienne clair le cerveau il aime pas trop quand c'est pas parfait et quand il va arriver à un état beaucoup plus calme et bien le feedback va devenir clair et c'est des changements qui ne sont que le cerveau auquel il ne s'attend pas donc ça va être très rapide ça va faire foncer clair comme ça très très rapidement donc il n'y a pas besoin de réflexion non plus c'est-à-dire que la personne peut regarder tranquillement le film et le cerveau va continuer de capter ces changements là de les analyser et de changer en fonction de ça c'est un apprentissage implicite le cerveau il va s'autocorriger tout seul il va vite se rendre compte que tiens quand je diminue mon anxiété et bien j'ai le droit au film avec une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son par contre dès que je commence à stresser ou à faire des choses qu'il ne faut pas en séance et bien là le film va devenir plus foncé et ça va être moins sympa à regarder alors vous pourrez toujours le regarder vous entendrez bien mais ça sera pas parfait l'avantage aussi c'est que ça dure dans le temps c'est à dire que c'est un apprentissage que le cerveau fait c'est pas juste vous êtes là vous regardez un film comme au cinéma non votre cerveau il va recevoir des informations et du feedback sur son propre état il va changer en fonction de ça c'est des milliers d'infos qui circulent et de choses qui se passent et il va s'ajuster il va se rendre compte qu'effectivement il va finir par sortir de sa zone qu'il connait la zone de l'anxiété et une fois qu'il en est sorti qu'il a appris de nouveaux cette flexibilité là et cet ajustement c'est comme le vélo c'est appris c'est là pour la vie voilà on oublie même si on a pas fait de vélo pendant 5 ans on va pas oublier comment pédaler c'est quelque chose qui est inné voilà on remet les pieds sur les pédales et ça roule vous aurez peut-être un petit peu mal aux fesses mais en tout cas vous saurez toujours pédaler et bien pour le neurofeedback c'est pareil voilà la seule explication si il y a je dirais un désapprentissage le fait que vous perdiez les bénéfices du neurofeedback c'est si maintenant votre cerveau est chamboulé dans le sens où je sais pas vous avez un accident grave de la route et vous vous retrouvez avec un très grave trauma crânien qui perturbe les neurones etc là oui la structure du cerveau elle a pris un grave coup il est possible que vous ayez peut-être de l'anxiété ou que vous ayez de nouveau du mal à dormir enfin voilà quelque chose qui vienne déréguler votre système qui était bien bien en balance quoi je me permets de faire une petite interruption il y a Marie-France qui pose la question qu'est-ce que vous entendez par direct combien de séances par exemple alors j'ai déjà répondu dans le chat certains clients ont des effets directs d'autres mettent plus de séances mais en fait c'est tout un programme et on va le détailler après comment ça se déroule quand vous commencez nous on vous demande un engagement à faire sur 10 séances là on a reçu hier un feedback d'une maman d'ailleurs sur Google très très joli très émouvant feedback que je vais mettre le lien après dans le chat comme ça vous pourrez le lire qui c'est pas sur le sommeil mais c'est sur la régulation émotionnelle qui dit en 3 séances mon gamin est changé donc il n'y a plus de conduite oppositionnelle il était en confrontation tout le temps on essaie de contrôler tout le monde etc en 3 séances il est devenu doux c'est pas toujours le cas mais ça c'est des cas voilà typiques où on montre l'efficacité où on peut agir et c'est aussi une raison pourquoi par exemple le neurofeedback les enfants aiment bien venir parce que régaler un film même sur une télé avec des images qui sautent et qui viennent et qui sortent ils adorent et donc ça marche aussi parce que souvent pour les enfants les deux autres options n'existent pas médication c'est pas possible et psychothérapie ils ne sont pas prêts encore ou voilà ou ils ne veulent pas souvent voilà voilà oui ça va dépendre aussi de la sensibilité et de l'objectif quand il est question de stress ça va très rapidement pour les gens très sensibles c'est la première pour les gens peut-être moins sensibles ou pour quelque chose qui est plus profond ça en général vers la cinquième déjà ça commence parce que c'est là où on attaque les choses plus difficiles c'est vrai que les premières séances c'est les choses de base il faut travailler sur les fondations même les réseaux cérébraux fondation du cerveau on ne peut pas commencer à bâtir quelque chose si on n'a pas fait les fondations donc voilà il y a aussi quelque chose d'important c'est pourquoi même si on a les bons effets au bout de trois séances et on se dit ah c'est bon je dors très bien je suis en pleine forme oui mais trois séances ça ne va pas durer dans le temps le principe d'apprentissage même quand vous apprenez la kinésie ou quelque chose à l'école il faut la répéter plusieurs fois pour vraiment l'apprendre et que ça dure dans le temps pour que le cerveau puisse se changer garder la manière le meilleur fonctionnement dans le temps en fait on demande dix séances parce qu'on sait qu'au bout de dix séances ce que vous aurez acquis ça restera dans le temps et vous ne reviendrez plus nous voir donc vous serez autonome voilà bon Mélanie a rapidement parlé voilà s'il y a un choc à la tête ça peut quand même désorganiser ou parfois un événement de vie aussi si vous avez un deuil à faire ou quelque chose de très difficile bah oui là peut-être il y aura des insomnies des ruminations mais s'il n'y a rien dans votre vie particulière qui se passe ça va rester dans le temps et c'est pour ça il faut dix séances voilà oui et que ce soit rapproché aussi si on fait une séance et puis que dans un mois vous en refaites une ça sert à rien c'est comme elle disait l'avantage d'une poésie où à l'époque quand vous étiez petit vous avez appris à lire ben c'est un exercice que vous avez répété plusieurs fois et tous les jours mais maintenant la lecture ben c'est acquis voilà le neurofeedback c'est pareil il faut faire au moins dix séances et répéter assez rapproché pour que pour qu'on ait des résultats corrects voilà mais ça va dépendre oui de la sensibilité des gens mais ça c'est ok voilà c'est pour ça qu'on demande toujours des feedbacks on avance au rythme de chacun c'est personnalisé je dirais un pack de séances de neurofeedback ne se ressemble pas même si j'ai 50 personnes qui viennent pour de l'anxiété ou 50 pour des troubles du sommeil vu que l'origine sera complètement différente parce qu'il n'y a pas un EEG qui se ressemble puisque chaque individu est un individu unique il a sa propre histoire de vie son propre passé etc donc aussi les séances la façon dont ça va être fait quel réseau quand comment etc là ça va aussi changer d'une personne à l'autre donc voilà ça c'est plutôt pour la partie neurofeedback comment ça fonctionne imaginez-vous moi je donne toujours l'exemple la radio vous êtes dans la voiture vous entendez la radio il y a votre super musique que vous aimez bien vous dansez vous chantez vous montez le son et puis d'un coup un manque de bol on capte mal vous entendez toujours la chanson mais ça commence à grésiller un peu toute personne sensée en général ça l'énerve et elle change la station radio le cerveau pendant le neurofeedback c'est un peu le même principe il n'aime pas quand c'est foncé ça l'énerve et il veut que ce soit bien donc au lieu de changer la station de radio si vous voulez il va changer ses connexions les refaire les optimiser changer les ondes etc c'est un peu un peu le même principe pour ce qui est de la partie stimulation puisque nous on ne fait pas que du neurofeedback on va apporter beaucoup de stimulation avant pendant la séance ça va nous permettre de stimuler le cerveau alors on va utiliser des fréquences spécifiques et des protocoles spécifiques là c'est pour ce qui est nous on utilise électrique et magnétique aussi il y a plusieurs des fois on peut mettre les deux chez certaines personnes on va mettre qu'un type voilà ça ça va vraiment dépendre du premier rendez-vous aussi on vous pose énormément de questions sur vos antécédents médicaux par rapport à ça justement pour faire les bonnes fréquences qu'il faut aussi via l'EEG puisqu'on peut voir toutes les fréquences données et donc en fait votre cerveau va être par exemple ici dans une fréquence bêta et bêta c'est quoi ? c'est signe par exemple du stress disons que vous avez du bêta dans le lobe ici à l'arrière au lobe occipital vous avez un très mauvais sommeil et votre cerveau il est dans ce mode là bêta ce qu'on veut c'est le ralentir le relaxer le calmer le ramener dans ce mode alpha de relaxation donc je vais stimuler avec ces ondes là pour ralentir le cerveau le relaxer et donc on va appliquer la stimulation et au fur et à mesure en fait le cerveau va se caler sur la stimulation qui lui est donnée c'est à dire qu'il va suivre vraiment le mouvement après des ondes plus lentes pour ce qui est du sommeil il y a une stimulation qui est très efficace en plus des ondes SMR qu'on fait en général déjà au début c'est la stimulation parasympathique donc dont Nadia parlait tout à l'heure au début dont on a parlé un petit peu par rapport au HRV c'est le frein du corps vous les avez ici dans la nuque derrière on va poser deux électrodes et on va pouvoir stimuler ce nerf vague parce que la plupart du temps en fait chez les gens qui ont des troubles du sommeil ce système là est sous actif et donc pour le réactiver il faut lui redonner de l'énergie et le restimuler et donc on va faire ça avec deux petites électrodes alors c'est pas douloureux ça peut parfois un petit peu gratter mais en général les gens préfèrent et trouvent que c'est plus agréable ils deviennent assez addicts parce qu'ils ont tout de suite une impression de détente de relâchement on a aussi des gens qui ont souvent des tensions ici dans la nuque de stress ils sont tendus et ça permet notamment de relaxer aussi au niveau musculaire donc ça voilà ça c'est quelque chose qu'on fait pas mal et ça fait du bien et en général c'est vrai que les effets sont assez rapides notamment au niveau de l'endormissement qui est plus rapide et de la récupération qui se fait plus vite pendant le sommeil donc c'est assez c'est assez agréable en général on voulait aussi vous montrer un petit exemple d'une personne qui souffrait de troubles du sommeil donc vous avez là l'exemple type de la personne qui a une suractivité alors je vais mettre ma petite souris comme ça vous verrez mieux voilà au niveau des ondes rapides bêta et high bêta donc là la surexcitation cérébrale à l'arrière mais aussi au centre en fait il y en a un peu partout donc il y a de l'anxiété il y a des ruminations il y a des tensions la totale et le cerveau qui commence à carencer ces ondes lentes donc delta theta qui commence à apparaître en carence donc grosse fatigue épuisement dès le réveil le matin la fatigue tout de suite là malgré une nuit de sommeil le risque quand on laisse un cerveau comme ça en fait c'est qu'au bout d'un moment il ne voudra plus compenser là il se débrouille encore mais au bout d'un moment en fait ce bleu il y a le risque qu'il se mette partout sur toutes les ondes que le cerveau commence à manquer de puissance pour exactement tout et là on va arriver à ce qu'on peut appeler un burn out quand tout le cerveau est bleu le cerveau n'a plus de ressources et c'est ce qu'on veut éviter donc effectivement voilà la brain map type de troubles du sommeil et après les séances ben voilà on a pu descendre l'état de stress du cerveau il y a les deux trois petites choses que vous voyez ici sont non significatives avoir un cerveau complètement blanc sur toutes les ondes c'est pas possible et je pense que si on en avait un on s'inquiéterait donc voilà le but c'est pas la perfection non plus le but c'est nous on n'est pas des changeurs de couleurs de brain map nous vous venez vous avez un objectif vous avez des difficultés des problèmes que vous voulez résoudre on fait le bilan on essaie de comprendre d'où ça vient et on va vous aider à y arriver et s'il y a une tâche si là ou l'autre mais que ça vous pose pas de problème dans votre vie de tous les jours nous on va pas aller y toucher ça n'a aucun sens donc voilà il n'y a pas plus de stress ici de la détente pas trop de carence d'alpha et puis plus de carence de delta et de theta récupérer sa forme et en général quand on récupère ça et bien la cognition la tension enfin tout le reste suit l'énergie on a aussi souvent le feedback qu'on me fait en ce moment c'est j'ai plus envie de faire des choses il y a moins de démotivation de lassitude par rapport à ça donc c'est des gens qui vont reprendre le sport reprendre une passion qu'ils n'avaient laissé tomber se remettre à lit enfin faire autre chose parce qu'ils ont de l'énergie maintenant pour ça François tu voulais dire quelque chose non ? non je voulais juste dire qu'en fait avec la stimulation en fait on met le cerveau dans un état où on veut qu'il aille et avec le neurofeedback en fait le cerveau apprend à le faire lui-même par contre nous ne pouvons pas forcer votre cerveau à faire quelque chose qu'il ne veut ou ne peut pas donc c'est pas de la manipulation c'est de l'autorégulation c'est de l'autorégulation c'est nous allons activer un réseau parce qu'on sait que ce réseau va avoir tel et tel effet il a telle relation avec l'autre réseau et c'est un voilà c'est la capacité d'autorégulation du cerveau sauf qu'on met beaucoup de techniques mais la technique permet de mesurer en temps réel et d'aider à changer voilà voilà bah François du coup je te repasse la parole pour expliquer comment on fonctionne chez nous il faut que tu réactives ton micro qui vient de se couper comment ça se passe chez nous voilà il y a différents types de neurofeedback comme vous avez vu nous on travaille avec cette cartographie ce qu'on appelle nous des brain maps ce qui est et les tests cognitifs et d'autres éventuellement le test du sommeil donc pourquoi parce que si on ne mesure pas on ne s'est pas évalué première chose on fait une mesure qui est purement objective on fait le bilan de voilà qu'est-ce que votre cerveau sait faire qu'est-ce qu'il ne sait pas faire qu'est-ce que nous on voit comme faiblesse qu'est-ce que votre système nerveux sait faire et suite à ça nous on fait un programme mais cette première étape c'est tout à fait super important il y a d'autres types de neurofeedback d'ailleurs ce qui est plutôt moi j'appelle ça les conservateurs en Europe eux ils ont une autre philosophie ils se basent en fait sur votre symptôme en fonction du symptôme vous allez dire on va faire ça et ça mon expérience c'est que ça ne marche pas très bien parce que justement les gens ne savent pas très bien ce qu'ils ont comme symptôme je préfère mesurer et après partir dessus l'étape 2 une fois qu'on est d'accord sur ça ça dure une semaine vous avez à peu près le temps d'une semaine pour avoir un premier rendez-vous pour faire l'enregistrement faire les enregistrements puis les tests puis on va vous donner les résultats donc une semaine plus tard c'est rapide après on va décider est-ce que c'est pour nous est-ce que vous êtes un bon client pour nous est-ce que nous on croit vraiment qu'on va pouvoir vous aider et je pense que notre avis est souvent juste et à vous est-ce que c'est le bon choix pour vous on va vous proposer un mode de fonctionnement comment nous on fonctionne et est-ce que ça s'accroche ça s'accroche ou pas puis vient l'étape 2 donc on passe à l'entraînement donc c'est normalement des séances chez nous au cabinet ou en distance ou en mélange en hybride modèle hybride on peut voir ça c'est clair que le modèle chez nous au cabinet c'est quand même le plus efficace et puis à la fin de nouveau il y a une comparaison de nouveau des tests cognitifs et des changements qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que vous voyez au niveau du cerveau en sachant que le plus important c'est les changements que vous allez nous raconter que vous nous allez raconter les plus importants que nos jolis petits dessins qui sont très jolis mais c'est vous voilà qu'on traite et puis après libre à vous au bout de beaucoup de gens s'arrêtent au bout de 10 séances mais il y en a aussi qui disent non là je vais faire une petite pause mais je reviens après mes vacances pourquoi ? parce que ça me fait du bien voilà ou j'ai aussi un client qui m'a dit je fais l'entretien de ma voiture je fais l'entretien de mon frigo je viens chez vous faire l'entretien de mon cerveau une fois par an pour voir qu'est-ce qu'il y a et un petit peu le donner un petit coup de boost il y a différentes façons de faire la seule étape c'est que les 10 premières séances on veut qu'elles soient faites de façon régulière parce que c'est un apprentissage voilà alors on a trois options d'abord les séances une fois par semaine avec nous c'est ce qui est le plus efficace le plus recommandé mais on a aussi des gens qui viennent parfois de plus loin donc on a des modèles aussi à distance il faut qu'on fasse toujours une évaluation d'une façon ou d'une autre il faut qu'on ait une mesure mais même à distance on a des moyens il faut voir le mieux c'est quand même de venir au moins une fois chez nous parce qu'on a eu un client qui est venu de Paris on a fait sa brain map et on a fait les 10 séances en une semaine c'est possible de faire ça c'est un programme très intensif il faut voir si le corps et votre mental est fait pour ça parce que c'est intense ou alors on va plutôt en plus modéré et on a le modèle hybride où donc soit à distance soit une partie à distance et une partie vous venez chez nous et là on a une formule qui est vous passez toutes les 4 à 6 semaines une fois chez nous donc même des gens qui viennent de plus loin parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent de France parce que d'après ce que je sais en France il n'y a pas grand chose qui existe côté neurofeedback biofeedback en Belgique il faut aller jusqu'à Bruxelles je pense pour trouver quelqu'un qui fait des choses similaires aux nôtres pas exactement les mêmes alors maintenant qu'on vous a présenté tout ça on a expliqué les faits qu'est-ce que ça fait voilà on a présenté comment nous on travaille on a fait aussi concocter une petite offre que j'espère alléchante et vous voyez d'abord une petite barre en haut qui c'est means en route vous pouvez cliquer dessus qui va vous envoyer normalement directement sur l'offre donc où on a mélangé l'enregistrement de la Brain Map le test HIV donc le test du système nerveux le test cognitif et un rendez-vous de restitution des résultats des trois rapports qui ont été faits normalement ça a un prix de 450 euros on vous propose à 390 voilà François il y avait un petit peu des questions alors j'ai vu que tu as répondu dans le chat mais je me disais pour Facebook comme il ne voit pas le chat comme on a fait le live pour les gens qui ne suivent pas ce serait peut-être bon de repasser sur les questions comme ça on laisse le diapo pour les gens intéressés avec le petit clic en haut donc si les gens veulent réserver voilà alors les questions donc on a répondu à ce qui était au niveau des effets des séances donc quelqu'un avait demandé oui quel budget faut-il prévoir pour le test initial donc là c'est ce que vous avez on a fait une offre spéciale au webinaire pour les 10 séances ça revient à moins de 130 euros la séance si vous partez pour 10 voilà on fait aussi un prix pareil à l'unité c'est 145 mais si vous nous dites ok go pour 110 séances alors là c'est moins de 130 euros la séance la séance elle dure en général une heure parce qu'il faut le temps de vous installer de discuter aussi on n'est pas là juste pouf on traite un cerveau non il y a la personne donc il faut quand même qu'on discute est-ce qu'on a des recommandations à vous faire il y a notamment tout ce qui est complément alimentaire si on voit votre cerveau il y a telle carence telle chose on se dit il manque peut-être d'oméga 3 ou de ce genre de choses ou si on voit que peut-être un autre professionnel de centré serait plus orienté pour vous on va en discuter avec vous ou complémentaire il faut savoir que quand vous faites d'autres choses que ce soit de la naturopathie de la kiné que vous avez des traitements etc c'est pas incompatible du tout du moment que vous nous dites voilà j'ai ça je fais ça etc nous on sait et ça nous permet aussi d'ajuster par rapport à ça voilà on a des gens même avec ce qu'on appelle le PTSD les traumas psychiques qui viennent qui font des séances de MDR et qui après leur séance de MDR viennent chez nous pour apaiser les surréactions donc voilà par rapport à ça aussi et comme on vous stimule aussi beaucoup il faut le temps qu'on puisse vous stimuler électriquement magnétiquement au niveau du cerveau au niveau du ventre puisque vous avez aussi énormément de neurones autour de votre intestin qui est très très important maintenant presque tout le monde le sait c'est notre deuxième cerveau les deux communiquent donc en général on s'occupe des deux aussi en séance donc voilà et ça prend une bonne heure voilà on fait le neurofeedback aussi et chaque rendez-vous voilà c'est comme les bilans aussi ça demande beaucoup de temps le temps de discuter de réaliser tout la restitution des résultats peut durer aussi une heure voire une heure et demie parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous transmettre juste rien que le EG ça pourrait on pourrait déjà en faire une heure et demie aussi on est obligé de se limiter un peu donc voilà et plus le test cognitif plus le test là je vais vous remettre le petit bouton non c'est pas ce que je voulais hop voilà ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question est-ce compatible avec le port d'un pacemaker alors pour tout ce qui est pacemaker pile épilepsie enfin chose un petit peu particulière de la santé il faut nous le dire parce qu'on sait qu'il y a des stimulations qu'on peut faire et des stimulations qu'on ne peut pas faire dans l'épilepsie nous on sait que voilà ne descendez jamais sous 10 hertz parce que là vous allez pouvoir déclencher une crise d'épilepsie au-dessus par contre le cerveau adore c'est super bénéfique le SMR dont je vous parlais c'est de 12 à 15 ça c'est nickel mais il ne faut pas descendre en dessous le patient que je vous parlais qui avait des problèmes d'inhibition qui parlait tout le temps suite à un problème de coma etc lui on sait qu'il a notamment une pile dans le cœur on ne va pas utiliser de magnétisme parce qu'il y a le risque de vider la pile par exemple ça c'est des choses qu'on discute avec vous et c'est pour ça que c'est très important toutes les informations que vous allez nous donner donc c'est pas incompatible mais il faut juste qu'on le sache pour éviter éviter tout problème donc là ça va être plutôt à vous de bien nous dire toutes vos informations si on a été opéré de la nuque cage en titane la neurostimulation peut-elle se faire François ? je ne sais pas si vous avez répondu oui pas de problème en fait tout ce qui est plaques, vis etc et autres non ne nous gênent pas ça dépend naturellement parce qu'on a vraiment une gamme très large de stimulation on a aussi des stimulations de la jambe à la nuque donc ces choses là on ne les ferait pas mais nous on a juste en fonction de mais en fait une plaque de métal ou une cage en titane ou peu importe le métal n'est pas un problème pour nous voilà après il y a une question sur le webinaire en anglais voilà donc c'est le webinaire avec Santiago Brandt qui est vraiment un spécialiste de l'augmentation des performances chez les sportifs il a d'ailleurs accompagné pas mal d'athlètes olympiques non malheureusement la réponse est courte non ça n'existe pas en français d'ailleurs tout le sujet ici tout le sujet des neurothérapies neurotechnologies neurofeedback neurostimulation vous ne trouverez pas de bonnes informations en français malheureusement vous n'échapperez pas à l'anglais à éviter à éviter complètement les recherches il faut que ce soit en anglais ça c'est un no go sinon voilà désolé vous n'échapperez pas vous ne trouverez pas de bonnes formes le neurofeedback pour vous donner un ordre dédié les neurostimulations c'est quand même reconnu et remboursé par la sécurité sociale en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis sous certaines conditions en Suisse il y a plein de pays mais dans les pays francophones aujourd'hui on est à l'aberration totale qui dit que la haute autorité de santé en France dit que le neurofeedback doit encore faire ses preuves bon il y a plus de 3000 études qui prouvent que ça marche ça existe depuis les années 60 des militaires l'utilisent tous les jours pour faire d'autres choses que ce que nous on fait encore quelles preuves est-ce qu'on doit encore rapporter je ne sais pas le problème c'est le quand parce que je me suis intéressée à ça voilà François est luxembourgeois moi je viens de Strasbourg donc j'ai entendu tellement trop souvent ça et je me suis dit mais comment ça se fait avec tous les résultats que nous on a qu'en France on dit encore que ça ne marche pas ou que c'est placebo ou que en fait c'est les études qui sont faites en France notamment que la haute autorité de santé utilise quand je vois la méthodologie ce n'est pas du neurofeedback en fait je pense que c'est fait les études par des gens qui n'y connaissent rien et je discutais notamment il y a quelques mois en arrière avec une maman sur les réseaux sociaux qui disait moi j'ai fait du neurofeedback pour mon fils mais ça n'a pas marché j'ai dépensé des milliers d'euros et en fait quand je lui ai demandé dans le détail comment ça a été fait en France et c'est comme ça que c'est fait dans les études aussi malheureusement c'est des gens qui ont deux électrodes alors pour vous donner une idée nous il y en a 19 sur la cape je peux vous le montrer j'en ai une ici il y a beaucoup de câbles il y a beaucoup d'éponges qu'on voit ici il y en a 19 donc elle il n'y en avait que il n'y avait que deux deux centres de mesure et c'était une séance de 20 minutes sans stimulation que du neurofeedback toutes les trois semaines et j'ai dit à cette maman je suis désolée pour vous vous êtes tombés sur des charlatans parce que comment voulez-vous que le cerveau de votre fils apprenne à se réguler en 20 minutes sur deux points toutes les trois semaines j'ai dit au bout d'une semaine il a déjà oublié il faut répéter toutes les semaines et le problème c'est ça c'est que c'est mal fait donc forcément il n'y a pas d'effet et les études c'est pareil c'est souvent des deux canaux des quatre canaux des trucs toutes les trois semaines ou alors ils n'y comprennent rien avec les ondes et donc on dit que le neurofeedback ne marche pas mais ce n'est pas le problème de la technique le problème c'est de la pratique prenez n'importe quel médicament si vous ne le prenez pas dans la bonne posologie de la bonne manière ça ne va jamais marcher et bien tout le reste c'est pareil toute thérapie si vous courez une fois dix minutes toutes les trois semaines vous n'allez pas développer vos capacités non plus de course et bien c'est exactement pareil et c'est pour ça que malheureusement en France ça traîne encore et toujours et c'est bien dommage parce que moi c'est plus j'ai pas besoin de tirer une fierté et qu'on me lance des fleurs de ce que je fais moi c'est plutôt pour les patients je me dis mais attendez vous avez des gens qui viennent qui ont des difficultés on ne leur apporte aucune solution alors qu'elle en existe je trouve que pour moi c'est plus un problème d'ego de ces gens là de dire je ne le dis pas par ego parce que c'est nul et c'est tout et vous venez chez moi mais non c'est un sujet qui nous énerve voilà oui c'est ça aux questions des gens donc il y a Marie-France qui pose une question est-ce qui s'est remboursé par la CNS ou les complémentaires alors la CNS vu que même la psychothérapie n'est pas remboursée encore à l'heure actuelle et qui se dispute pendant deux ans donc avant qu'on parle du neurofeedback on a le temps de vieillir moi je serais en la retraite certainement en ce qui concerne les complémentaires oui ça dépend et sous quelles conditions mais je donne tout de suite un élément de réflexion là-dedans votre mutuelle santé c'est souvent votre assurance je pense à le foyer santé je ne vais pas les citer peu importe donc c'est votre assurance c'est les mêmes qui vous font qui nous assure aussi vos prêts votre maison votre voiture et pour qu'elle elle rembourse entre 10 à 25% il faudra que vous arriviez avec un diagnostic d'un médecin pas nous nous on ne fait pas de diagnostic qui dit que vous êtes en burn-out et que vous avez un insomnie profond etc réfléchissez juste quel est le risque que cette information là va vous pénaliser sur le long terme c'est à dire que par exemple votre prêt sur la voiture va vous coûter plus cher parce que vous dormez mal ou parce que vous avez une dépression vous avez de l'anxiété ou un TDA l'exemple des troubles de l'attention TDA donc par exemple aux Etats-Unis en Angleterre les TDA si vous avez diagnostic TDA votre assurance voiture elle va coûter plus cher parce que vous allez avoir plus d'accidents parce que vous êtes inattentif je les comprends mais soit voilà oui c'est le risque aussi en fait des étiquettes c'est pour ça nous bon déjà on n'est pas médecin donc on ne donne pas de diagnostic par contre voilà si on voit qu'il y a quelque chose voilà bon dans le terme médical un médecin vous dirait dépression nous on va parler des régulations émotionnelles de l'humeur de tristesse de ce genre de choses mais effectivement on n'est pas fan des étiquettes et beaucoup de nos patients en fait non plus ici et oui quand on parlait de la colère tout à l'heure ça me fait exactement penser à la dame François tu sais et son fils qui était scolarisé qui a eu un diagnostic de dyslexie sorti de on ne sait où parce que moi quand je l'ai vu voilà moi je suis une neuropsychologue donc je suis spécialisée dans le fonctionnement normal et anormal du cerveau vous avez un enfant qui arrive on vous dit voilà on m'a donné un diagnostic de dyslexie en plus on l'a mis dans ce qu'on appelle en France un IME donc c'est un institut médico-éducatif c'est pour plutôt les enfants qui ont des troubles du développement sévère donc pas de langage retard de QI autisme sévère des choses graves donc c'est un enfant parfaitement intelligent qui arrive qui sait lire qui a juste des problèmes en français parce qu'il a la double langue et son cerveau multilangue il a du mal et en plus on menace encore la mère qui veut sortir de ce système là parce que forcément son fils régresse dans ce genre de système là il n'est pas du tout adapté et on a réussi voilà heureusement qu'elle a eu l'ouverture d'esprit de venir chercher d'autres professionnels et c'est une maman très énervée que j'ai eu en cabinet ça se comprend et je l'ai encore entendu c'était quand bah mardi pareil enfants France on propose rien voilà des parents toujours très énervés qui disent mais vous êtes les spécialistes du cerveau et on ne nous parle pas de vous eux nous disent mieux qu'ils savent tout mieux que nous on m'a sorti que mon fils je suis désolée ça va être très vulgaire mais c'est les mots textuellement qui ont été prononcés par les professionnels de santé votre fils est débile il n'arrivera jamais rien dans la vie et il aura toujours besoin d'un accompagnement et il est où maintenant il est dans une école normale c'est une école normale il lit mais alors je peux vous dire qu'il lit comme il n'a jamais lu et il est content d'avoir des devoirs et de se faire des copains et heureusement que la mère avait assez de force d'esprit pour se battre contre ça et ne pas se laisser intimider par quand même des assistantes sociales qui menaçaient de reprendre l'enfant et c'est vrai que moi j'entends au moins deux trois fois par semaine ce genre de discours quand les nouveaux patients arrivent et moi ça m'énerve ça m'énerve parce que comment on peut casser comme ça un enfant des capacités une famille alors qu'à côté de ça il y a des gens qui ont des enfants qui ont de réels problèmes et qui auraient besoin de ces places dans ces institutions des autistes sévères des retards de langage de développement des QI plus faibles des gens qui ont besoin de ces professionnels de santé là et bien eux on leur dit qu'on n'a pas de place pour eux voilà il y a des questions je reviens aux questions Mélanie on s'en parle niveau formation très émotif je vois ah oui ça m'énerve et niveau formation chez vous je ne comprends pas très bien la question je pense que c'est pour savoir quel type de formation d'eurofeedback on a fait François oula toi tu as fait tout moi c'est simple j'ai été formé parmi les meilleurs de la planète j'étais en Angleterre en Allemagne j'étais chez les Russes j'ai été formé les meilleurs du monde tous ceux qui ont développé le neurofeedback en fait tous les grands noms qui ont sorti les livres qui ont développé les techniques c'est avec eux que tu as travaillé que tu as fait les formations et à ton tour tu nous as formé moi et Nadia selon cette école là mais c'est une méthodologie propre c'est la façon comment nous on entraîne je pense qu'on est vraiment les seuls à le faire comme ça j'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait pareil que nous en tout cas pour l'instant peut-être que ça change enfin je l'espère pour les patients en fait oui mais par contre on a commencé nous à propager entre autres par exemple on est intervenu à l'université de Strasbourg chez les neuropsychologues on a profité que Nadia et Mélanie venaient de cette université pour au moins que maintenant depuis deux ans les futurs neuropsychologues ils auront au moins eu deux fois deux heures de cours sur ces technologies pour montrer que ça existe voilà ouais et j'aurais bien aimé avoir mon master à ce moment là parce que nous on en a eu quelques brèves mots brefs mots mais j'avais pas compris en quoi ça consistait donc j'aurais bien aimé retourner à la fac rien que pour voir vos cours voilà je pense qu'on a fait on a encore une question sur l'offre webinaire combien de temps c'est juste c'est un mois ou juste 31 mai je crois 31 mai Nadia avait mis il me semble oui 31 mai voilà l'idée c'est c'est de voilà pourquoi attendre si vous dormez mal si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est à quoi ça sert d'attendre moi je peux témoigner moi j'avais pas d'insomnie par contre comme j'étais un profil plutôt anxieux vous voyez la sur-excitation cérébrale dont je vous ai parlé typiquement c'était mon cerveau et moi j'avais beaucoup de rumination beaucoup d'angoisse d'insécurité d'inquiétude ce genre de choses et j'ai fait bien évidemment du coup aussi forcément du neurofeedback pour moi parce qu'on s'y forme on apprend tout ça et bien on veut aussi en avoir les bénéfices et je suis passée alors moi bon moi je suis très sensible donc c'est allé très très vite les effets pour vous donner une idée je m'endormais vers 23h au plus tôt minuit une heure et au moment où je me couchais il me fallait à peu près une heure et demie pour m'endormir et encore je tombais de sommeil parce que en fait je ruminais j'avais tellement de pensées que du coup j'étais sur un livre ou en train de faire un truc ou le téléphone jusqu'à épuisement pour que mon cerveau lâche et finisse par s'endormir une heure et demie pour vous endormir c'est très long c'est très chiant vous avez le temps de penser à plein de trucs stressants et après le neurofeedback je dois dire que maintenant allez au pire des cas 20 minutes je m'endors je suis fatiguée et puis j'ai la routine c'est à dire à 22h 22h30 je suis au lit je dors et je me réveille fraîche le matin et je vais tout de suite le sentir si j'ai eu une nuit où mon sommeil était moins bon souvent c'est soit parce que j'ai moins bien mangé si j'ai mangé des crasses la journée enfin ça va être des petites choses comme ça où on devient plus sensible du coup et on fait plus attention aussi à son hygiène de vie donc c'est un réel apport voilà par rapport à ça voilà voilà vous avez l'adresse mail si jamais vous avez encore des questions on peut prendre rendez-vous pour des consultations par téléphone gratuits oui ça on n'a pas dit d'ailleurs oui sur notre site web je vais chercher le lien François voilà vous pouvez accéder donc soit si vous êtes convaincu je prends tout ça dans rendez-vous vous prenez rendez-vous vous payez par carte et c'est tout roule très bien ou si vous avez encore des questions spécifiques etc vous n'êtes pas sûr il y a aussi le moyen de demander ce qu'on appelle nous des téléconsultations gratuites c'est-à-dire on convient d'une heure ou on vous appelle sur votre téléphone et on vous répond à vos questions personnelles que vous avez voilà voilà pour ceux qui sont déjà sûrs qui veulent y aller vous pouvez tout faire sur le site s'il va vous demander un paiement c'est normal tout se fait par le site en fait il faut valider le paiement parce que si vous ne le validez pas en fait ça ne valide pas votre rendez-vous donc c'est un truc sécurisé on n'avait pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça c'est fait spécifiquement pour tout ce qui est service de santé de bien-être je vais vous mettre là le lien pour ceux qui ne sont pas sûrs ou qui ont encore des questions ou si vous en avez en fait on le trouve de partout vous tapez le neurofeedback luxembourg dans google vous allez trouver le moyen de réserver sur facebook vous avez le moyen de réserver nous sommes présents dans les réseaux sociaux vous pouvez aussi nous contacter individuellement pas de soucis par contre pour téléphoner on n'est pas joint vous ne pouvez pas appeler on ne répond pas au téléphone parce que quand on est avec les clients on a pas mal de choses à faire encore oui on est assez busy busy on est une petite équipe il y a beaucoup de travail surtout avec la crise du covid je ne vous le cache pas que de plus en plus jeunes on a des enfants de plus en plus mal de plus en plus dépressifs et ceux qui allaient bien commencent à aller mal ceux qui n'a déjà pas bien c'est catastrophique donc le téléphone laissez tomber vaut mieux nous envoyer un mail ou alors directement prendre rendez-vous pour la téléconsultation on arrivera bien mieux à vous répondre parce que de 8h du matin jusqu'à 19h le soir on est en rendez-vous donc c'est pas la peine merci à vous d'avoir assisté si nombreux voilà Marie-Christine et bien ça va dépendre il y a des semaines où on va avoir assez de flexibilité parce qu'il y a peu de gens qui ont pris des rendez-vous ou qui ont supprimé qui ont annulé et puis des fois il peut y avoir une semaine une semaine et demie d'attente mais ça va c'est pas plusieurs mois quoi ça dépend des horaires tout le monde veut venir le soir oui alors que par exemple le rendez-vous le matin c'est plus facile voilà oui on a beaucoup plus de discours on a aussi les heures entre midi et deux qui sont ouvertes donc voilà on est assez flexible donc normalement vous devriez trouver votre bonheur au niveau des heures voilà on est en 10 jours normalement on arrive à prendre un premier rendez-vous on est en 10 jours oui donc voilà c'est bien on a été quand même nombreux il y a eu des questions super intéressantes nous on a adoré faire ce webinaire là parce que c'est tellement large en fait le sommeil c'est pas que le sommeil on pourrait on pourrait en parler des heures je vous garantis on a choisi de parler de certaines choses et d'autres non mais nous on pourrait parler des heures de ce qu'on fait c'est sans fin et le neurofeedback aussi c'est sans fin ça s'applique à tellement de choses nous on a ciblé ça voilà voilà merci beaucoup et bien on vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous